— Mesdames, messieurs, merci. Vous êtes là pour que l'on évoque ces nouvelles formes de démocratie. — Merci. Camille et Yvan. Camille, vous êtes donc étudiante. Vous avez travaillé avec des gens de Sciences Po. Vous n'étiez pas à Sciences Po. Vous allez nous en... S'il va être branché. On a une régie qui est impeccable, qui fonctionne. Voilà. Vous êtes retrouvé avec des étudiants de Sciences Po. Vous avez travaillé sur la mairie du XXIe siècle. Voilà. Quels sont ces retrouvailles ? On attend de voir le montage, ce que vous avez fait votre étude. Et puis derrière tout ça, une jeune étudiante comme vous, votre regard sur la démocratie dans les territoires ruraux. Et puis votre retour d'expérience, parce que c'est le hasard. Mais vous avez notamment travaillé sur un territoire de la Nièvre qu'évoquait tout à l'heure Patrice Joly avec la directrice du pays. — C'est ça. Alors bonjour à tous. Donc moi, je suis en fin d'étude. Je n'ai pas un profil sciences politique. J'ai un profil de master entrepreneuriat et innovation. J'ai découvert l'innovation publique grâce au programme auquel j'ai participé, qui m'amène donc là, qui s'appelle la Public Factory, qui a un tout nouveau programme initié par Sciences Po de Lyon, qui souhaite faire de la transformation publique dès l'école. Et en fait, nous, on a été amenés à répondre à une commande de l'AMRF, donc l'Association des maires ruraux de France, autour de la mairie. Comment repenser la mairie et ses services face aux défis du XXIe siècle, qui ne sont pas minces ? — Et compliqué. — Pas poser problème pendant tous vos travaux. — C'est ça. Donc une difficulté à dissocier mairie, actions services municipaux et actions communales au sens plus large. Donc ça nous a suivis un peu tout au long de notre terrain et même nous, en tant qu'analystes du travail qu'on est allé chercher sur le terrain, c'était compliqué à dissocier. Ça a été une expérience qui a duré sept mois, qui, du coup, a vocation. Et je pense que c'est là aussi la nouvelle forme de démocratie que moi, j'y vois. C'est d'intégrer d'autres spécialités que les sciences politiques. Il y a une volonté à avoir des équipes pluridisciplinaires dans ce programme-là. Et je pense que ça a été très, très enrichissant parce que moi, en tant qu'étudiante en innovation, je suis amenée à travailler avec plein d'autres profils, ingénieurs, designers, juridiques, plein d'autres profils. Mais c'est vrai que les sciences politiques, on les voit rarement dans ces événements-là. Et on relie difficilement innovation et secteur public. Et alors pourquoi ? Parce que les camarades étudiants en Sciences Po sont sur des schémas traditionnels ? Je pense que... VIIIe République, État, collectivité, contrôle de l'égalité... C'est ça. Voilà. Après, je ne veux pas parler en leur nom parce que je n'ai pas fait leur formation, mais pour avoir discuté avec... Non, mais on est là pour tout se dire, c'est pas... Oui, avec beaucoup d'entre eux. C'est vrai que la dimension de terrain manque un peu. Et ils étaient tout aussi ravis que nous, en étudiant en management, de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances qu'eux, qui n'ont pas les mêmes schémas de réflexion. Et rien qu'à notre stade, on s'est rendu compte que la diversité de points de vue autour des usages de la mairie était très, très large. Donc, on s'imagine qu'à l'échelle d'une population, ça peut l'être d'autant plus, ce qui s'est confirmé sur le terrain, d'ailleurs. Donc, voilà, c'était aussi... Je pense que c'est une nouvelle forme de faire aussi de l'action publique et de redonner aussi la parole aux habitants. Parce que du coup, on est allé sur le terrain et on a joué le rôle de médiateur et de, on va dire, d'enquêteur en allant les voir et en admettant que nous, on n'avait pas leur expertise d'usage, on n'avait pas leur connaissance du terrain. Nous, on arrivait juste avec des outils, des méthodes et notre naïveté, on va dire, pour essayer de comprendre ce qui se passait et essayer de jouer ce rôle de médiateur entre services publics et habitants. Et grossièrement, la question que vous posiez, c'est quelle mairie du XXIe siècle souhaitez-vous ? C'est ça. Avec la question de la définition. Mais c'était ça. Vous, citoyens, que souhaitez-vous ? Alors, on ne l'a pas posé directement comme ça parce qu'au début, on avait d'ailleurs un peu du mal à extraire, on va dire, des avis qui allaient au-delà de la mairie, on n'y va que quand on en a besoin. En fait, on a retourné un peu la question. On leur a dit si la mairie disparaissait demain, qu'est ce que ça changerait dans votre vie de tous les jours ? Et donc, du coup, là, on a réussi à extraire une fonction un peu plus symbolique, un peu plus profonde de ce qu'était la mairie. Et on en a ressorti que c'était tout sauf un centre administratif. Ce à quoi on la résume souvent aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est surtout, en territoire rural, un besoin pour nous, enfin, les habitants et même moi en tant que jeunes citoyennes, en territoire rural, c'est aussi un besoin d'accompagnement, de compréhension, de pédagogie envers la politique où on y comprend difficilement quelque chose parce que ça se complique au fur et à mesure des années. Et donc, du coup, on a vraiment ressenti chez les habitants qu'ils avaient un besoin de se faire accompagner, de se faire encourager, supporter, un support, en fait. D'accord, mais un soutien, un appui serviciel, mais également une attente de lieux de dialogue, de démocratie participative. C'est ça, c'est ça. Pour employer le mot, les deux ? Complètement et de lien social aussi. Mais ça nous a beaucoup frappé quand on a fait notre retour au maire. Du coup, on travaillait sur trois communes différentes. Quand on a fait nos retours au maire, tout ce qu'on leur a dit leur paraissait comme des évidences ou du déjà fait. Mais en fait, justement, on voulait les faire réagir sur le fait que pour eux, c'était déjà fait. Et pour les habitants, ça ne l'était pas encore. Donc, il y avait soit un problème dans l'information qui n'était pas passé, soit la manière de mobiliser et d'aller chercher les gens qui n'étaient pas la bonne et qu'il ne fallait pas s'arrêter d'essayer. C'était pas précisément le projet qu'attendaient les citoyens. C'est ça. Mais du coup, ce qui était aussi dans notre message à la fin, c'était aussi de leur transmettre le fait de jamais arrêter d'essayer d'aller chercher les gens qui, pour eux, dans leur tête, n'étaient plus intéressés par la politique, etc. de perpétuellement aller chercher la parole des citoyens, même si c'était de plus en plus difficile, parce qu'on était aussi dans des communes où il y avait une population un peu plus dortoire, comme on les appelle. Et donc, du coup, il y avait vraiment ce clivage ancien, nouveau qui, je pense, on va continuer à tendre vers cela. Et du coup, il va falloir faire avec. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu à changer les méthodes ou du moins à se faire accompagner, parce qu'il faut aussi accepter qu'un élu ne sait pas tout faire et il n'a pas le temps de tout faire. Et moi, du coup, j'ai continué dans l'innovation publique et je travaille aujourd'hui dans une agence qui accompagne les acteurs publics sur des sujets d'innovation par des méthodes de design. Et pour moi, c'est aussi une nouvelle forme de faire de la démocratie, c'est d'aller chercher les compétences là où elles sont. Et les designers ont clairement les compétences et les outils pour faire s'exprimer des voix qui ne s'expriment pas si facilement au sein d'une commune ou ailleurs. Et du coup, nous, le propre du métier de designer, c'est de concevoir des choses en fonction des usages. Et du coup, pour aller chercher ces usages, il faut aller se confronter à la population et à tous les usagers d'un service. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller leur donner la parole, parce que la réponse, c'est un peu de tout le monde qui l'a aussi. Ce n'est pas que l'élu ou que l'habitant. Et il faut savoir s'en rendre compte, quoi, je pense que c'est comme ça qu'on trouvera des innovations et des réponses. Il faut croiser les regards, croiser les méthodes. Il faut croiser les regards. Qu'est-ce que vous avez conservé comme regard de ces personnes enquêtées sur la politique, sur le politique, de la relation démocratie de proximité politique ? J'en ai gardé une image de mère un peu sauveur, où on nous l'a dit, quand on perd son chien, ici, on va voir le maire. C'est très paradoxal, parce que d'un côté, on attend tout de lui. De l'autre, on lui reproche tout aussi quand ça ne va pas. Et je pense aussi qu'il y a un devoir de pédagogie à faire comprendre aux gens que le maire, il peut aussi faire des erreurs, tant qu'elles sont expliquées et tant qu'elles sont justifiées. C'est un humain comme un autre. Et je pense qu'à l'échelle de la ruralité, c'est tout à fait entendable de la part de la population. Je pense que les maires qui le font en ont un bon retour. Et j'ai été amenée à travailler aussi dans le Morvan, qui est très dynamique en termes d'expérimentation, sur des sujets où il y a des maires qui prennent le risque d'expérimenter, qui prennent le risque de se tromper du coup, parce qu'expérimenter, ça veut aussi dire peut-être se tromper. Et qu'ils le font parce qu'ils savent que même s'il y a erreur, on en tirera des leçons, comme dans tous les métiers. Je reformule ma question différemment. On n'associe pas le maire à une personne politique. On ne met pas le maire dans le jeu politique, sauf s'il est candidat aux législatives cantonales. Moi, en tout cas, moi, en tout cas, qu'à d'autres échelles, c'est sûr. Le maire, enfin, nous, l'échelon municipal, il est clairement, enfin, on l'a senti chez les gens. Il est clairement respecté. Il est encore légitime d'être là. Et ce serait une erreur que de supprimer l'échelon municipal. Et vous avez l'impression, si vous retournez dans quelques années, que vous trouverez, ou dans d'autres territoires sur lesquels vous n'avez pas enquêté, que vous trouverez, que vous découvrirez de nouvelles formes de démocratie locale, de nouveaux modes de fonctionnement. Vous, manière de dire, vous sentez que les choses évoluent rapidement ? J'en suis convaincue, oui. Il faut juste donner une... On parlait de communication avec Yvan tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aussi que ces initiatives-là, elles soient valorisées et elles soient un peu valorisées comme bon exemple, et même à l'échelon national, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. De l'échelon de proximité municipale dans la façon de faire de la politique au-dessus. Donc, enfin, moi, avec ma position de citoyenne, de jeune citoyenne, et je ne suis pas experte en sciences politiques, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a à s'inspirer de la réalité, ça, c'est sûr. Et moi, pour travailler, du coup, sur des territoires ruraux, du coup, j'ai continué. Je me suis mordu de cette discipline et surtout dans les territoires ruraux qui sont... vraiment riches de solidarité, d'engagement associatif. Après, particulièrement, je pense que je suis allée dans des territoires qui l'étaient particulièrement, que ce n'est pas vrai partout. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire. Et moi, je suis optimiste pour la suite. Voilà. Merci. Yvan Lubranewski. Cette mairie du XXIe siècle, c'est en fait le renouvellement des pratiques ? Oui, je rebondis sur ce que disait Camille à l'instant. Là, aujourd'hui, on est à ruralisons. Et donc, c'est probablement une richesse qu'on a effectivement dans les communes. Village, ça rime souvent avec visage. Et sur de nombreux sujets, ici, les élus ou les habitants de territoires ruraux qui sont présents le savent. À partir du moment où on met des visages, on travaille autrement que dans des lieux ou des territoires où, finalement, pour le dire un peu crûment et rapidement, tout le monde s'en fout. Là, on a la possibilité d'avoir prise sur ce qui se passe devant chez soi. On a prise sur les élus qui sont la fameuse expression à portée d'engueulade. Mais on peut donc refaire. On peut faire. On peut refaire société parce que ceux qui vont décider de tel projet ou ceux qui travaillent sur tel projet, c'est aussi ceux qu'on croise au bistrot le vendredi soir ou à la boulangerie le samedi matin, etc. En fait, on vit ensemble tout simplement. Ça paraît bête à dire aujourd'hui, mais on s'est tellement éloigné les uns des autres avec une société qui nous a plutôt éloigné de la chose collective, qu'on a intérêt effectivement à développer de nouvelles formes. Et là, c'est un vrai pas de côté qui n'est pas évident à mettre en place et que à certains, on a voulu décrire à la fois dans un petit livre et puis un site Web qui vient de sortir et qui permet de rapprocher les citoyens dans les villages qui souhaitent former des collectifs et des projets en vue des élections municipales de 2020. L'idée, c'est de faire nombre. Et ça, tout de suite, la première question qu'on pose, c'est parce que tout le monde parle du fait que les maires ne veulent plus se représenter, qu'on ne trouve plus personne. Mais attention, il y a peut-être aussi parmi les élus des personnes qui ont fonctionné de façon peut-être un peu trop traditionnelle et qui se sont isolées dans l'exercice du pouvoir. Ce qu'on essaye de révéler en tout cas aujourd'hui, et on essaye d'intéresser à la fois les citoyens et les élus. Ce sont de nouvelles formes de démocratie qui vont réenchanter localement la politique et qui vont permettre effectivement aux citoyens de se frotter à travers des comités consultatifs, différentes formes de concertation permanente. En fait, une démocratie continue qu'on va organiser tout au long du mandat. Ils vont se confronter aux freins, aux accélérateurs sur les projets. Ils vont pouvoir travailler dessus. De l'expérience, en tout cas, qu'on en a tiré. Je suis maire d'une commune de 2000 habitants où on a célébré un petit peu cette fin de mandat en votant dernièrement une constitution municipale. Alors, c'est par provocation qu'on l'a appelée constitution municipale, parce que vous vous doutez que légalement, finalement, elle n'a aucune valeur légalement. Mais nous, finalement, moralement, nous la plaçons au-dessus de tout. C'est-à-dire que nous considérons qu'elle doit régler le rapport entre les élus et les citoyens tout au long du mandat. Et donc, vous pouvez lire cette constitution municipale. Elle est en ligne sur le site de la commune. On est en train de se l'échanger. Il y a, paraît-il, des communes qui veulent aussi en adopter des semblables. Et puis, justement, aussi des listes participatives qui sont en train de se monter avec des gens qui veulent se mettre un petit peu en dehors des histoires de partis politiques, de gens qui seraient réservataires du pouvoir pour X raisons, jusqu'à peut-être avoir le même gêne qu'un ancien maire. Et réellement, ces collectifs disent, si nous, on est élus, on fonctionnera avec une constitution municipale, c'est-à-dire sur tel et tel sujet. On procédera à des votations citoyennes pour... Vous l'avez déjà fait. Alors, nous, on a fait deux votations citoyennes sur ce mandat. On a monté un seul équipement important. Et donc, les travaux vont bientôt commencer. Mais il y a eu quatre ans de commission extra municipale avec les usagers, avec tous les habitants qui souhaitaient y participer. Et ça nous a permis aussi de prendre le temps de racler les subventions. Les élus connaissent bien cet exercice. Mais du coup, en quatre ans, on est même jusqu'à aller en perdre une parce qu'elle a été votée il y a plus de trois ans. Ce n'est pas grave. On en a gagné d'autres. Et surtout, surtout, à comparer, par exemple, dans notre village, par rapport à un équipement dont on a hérité lorsqu'on a été élus, je crois qu'on s'est posé beaucoup de questions. Et là, c'est un vrai sujet. C'est la question de l'usage des deniers publics. À partir du moment où vous mettez autour de la table, vous croisez les regards. C'est très bonne, cette expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Vous croisez les regards. Vous allez avoir des gens qui vont être a priori contre certaines choses ou pour ou qui vont penser à des choses que si vous faites à deux et trois avec la meilleure volonté du monde. Parce que ce n'est pas un problème de volonté. Les élus qui s'isolent dans leur exercice du pouvoir ne sont pas forcément de mauvaise volonté. Attention, on ne leur jette pas la pierre. Mais ils passent à côté d'une richesse incroyable. Je vois, par exemple, sur l'équipement qu'on a, un espace culturel et associatif où, franchement, à chaque fois qu'on veut ranger les chaises, on galère comme des fous. S'il y avait eu une commission extra municipale, je suis certain qu'à un moment donné, quelqu'un aurait levé la main en disant et les chaises, vous les rangez comment? Bande d'abrutis. Voilà. Et du coup, oui, parce que maintenant, quand on nous le dit, quand il y a un habitant qui vient et qui dit que c'est quand même dur de ranger les chaises ici. Mais c'est trop tard parce qu'il y a eu l'architecte, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ci, parce qu'on ne peut plus casser le mur, parce que si on casse ça, on n'y arrive plus, etc. Donc ça, sur la question de l'utilisation du denier public, à partir du moment où on ouvre, la vraie foi qu'il faut avoir aujourd'hui, ce n'est pas la foi dans un parti politique ou dans une religion. Ça, ça doit regarder chacun, mais pas collectivement. La seule foi qui doit nous regarder collectivement, c'est le nombre. Soyons nombreux sur un projet et forcément, nous serons meilleurs. C'est un petit peu le sujet. Et dans les villages, on a cette capacité à mettre en place assez rapidement avec pas mal de boulot. C'est deux fois plus de boulot. Je vous garantis. Mais on a l'espace pour le faire plus rapidement qu'effectivement à l'échelle d'une ville où il va falloir procéder par quartier avec des choses de la même façon, très concrètes, monter des potagers, partager différentes activités, etc. pour associer les habitants et qu'à un moment donné, il s'empare de la chose publique. Sur les grandes orientations, alors je ne vais pas faire de l'ironie, mais la démocratie, c'est ranger les chaises, mais c'est aussi échafauder des projets à plus long terme. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez proposer ? Parce que finalement, là, vous êtes en train de travailler sur un canevas que les maires ruraux de France proposeront pour les municipales de 2020. La démarche est extrêmement soutenue. Il y a eu une motion des maires ruraux de France pour l'engagement des citoyens, pour rénover justement l'engagement des citoyens, essayer de faire vivre un autre mode de gouvernance dans les villages. Je pense que les maires, effectivement, en ont besoin. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu des discussions avec un maire de Dordogne, par exemple, qui va attaquer son troisième mandat, mais il veut le faire autrement. Il a lu le bouquin, en fait, et puis ça l'a interpellé. Il m'a confié notamment qu'il y avait dans sa commune et ça, ceux qui font un peu de politique, évidemment, des gens un peu toxiques, trois, quatre, voilà, qui font de l'agitation, voilà. Et en fait, quel va être son outil le plus fort pour pouvoir aborder le mandat dans de très bonnes dispositions ? Et ça va être justement le nombre. Les gens toxiques, le nombre, ça les noie. Ils sont submergés par le nombre parce que ce n'est plus que le regard d'un maire sur une personne qui lui en veut pour telle et telle raison. Là, effectivement, vous connaissez le truc, celui qui claque la porte de la maire et qui dit je veux voir le maire et qui lui passe un savon. C'est une personne qui se retrouve autour d'une table avec 30 regards qui vont regarder son comportement lorsqu'il va parler que du lampadaire qui est devant chez lui, etc. Il ne va plus du tout parler de la même façon devant 30 regards que devant son maire. Ça va être quelque chose de très différent. Donc, c'est ça, en fait, c'est que le rapport au pouvoir doit se modifier. Et si on arrive à modifier ce rapport, là, dans une méthode très coopérative, à l'échelle du village, en plus, on en a vraiment la capacité. C'est toujours plus dur de l'organiser au niveau d'une ville. Mais ça peut venir parce que je pense qu'à un moment donné, ça va donner envie. Eh bien, c'est réellement de faire coopérer. Moi, je veux surtout insister sur un point qui doit à la fois convaincre les citoyens et les élus d'aborder les choses de cette façon là. Le premier, le point essentiel, le point essentiel, c'est que nos ressources financières, on a bien vu que, quels que soient les débats qu'on peut avoir sur l'aide de l'État et on a bien vu que ça avait plutôt tendance à se tarir, et que c'était pas simple. Voilà, on est tous en ce moment. On a, il y a quelques semaines, bouclé en général au chausse-pied le budget, surtout le budget de fonctionnement. Mais la richesse humaine, ceux qui vont s'investir dans les projets, c'est des gens qui vont être là pour les faire vivre ensuite les projets. Donc, en fait, il y a des tas de choses. Dans notre commune, par exemple, il y a un hyper café, il y a un poulailler pédagogique, il y a divers ateliers qui se sont montés et qui ne vivent que de bénévolat. Il y a une médiathèque où il y a un équivalent temps plein. En fait, c'est deux personnes, mais ils sont 18 dans la médiathèque. Tout le reste, c'est des bénévoles et c'est des gens qui ont été associés avant le projet. Donc, le jour où on met en place le projet, ils sont là et puis ça marche tout seul. C'est ça qui est fabuleux. Donc, c'est un apport évidemment qui est important en dehors de la question de l'usage du denier public, parce qu'effectivement, du coup, on va mieux l'utiliser. Et le phénomène le plus intéressant, c'est d'aller chercher les personnes sur des choses concrètes. C'est toujours la question. C'est on va faire des réunions, on va se réunir, on va faire un projet. Bon, c'est très bien, mais ça, on peut discuter. Puis en fait, un mois après, on se retrouve et on discute des mêmes choses. Et puis, il y a des gens qui ne viennent plus parce qu'ils disent que c'est des réunions ou on cause. J'ai autre chose à faire et on ne les voit plus. Ce qu'on a essayé de faire, nous, dans notre expérimentation de la démocratie, c'est qu'on a fait des réunions uniquement quand il y avait un projet et un ordre du jour très précis. On ne s'est pas dispersé. Par exemple, le groupe qui travaille sur l'alimentation et production locale, il peut très bien se passer une année entière sans qu'ils se réunissent. Mais par contre, ils vont avoir un événement fort autour de la grénothèque. À un moment donné, ils vont avoir un événement fort autour du démarrage du poulailler pédagogique et des choses qui sont en lien avec ce qu'ils travaillent. Ils vont aller à la communauté de communes qui fait son projet alimentaire territorial, dont malheureusement, évidemment, la plupart des gens ne s'y intéressent pas, puisque vous savez que la communauté de communes est toujours inconnue pour les habitants. Et donc, eux vont être actifs et vont s'intéresser quand même au sujet. Ils vont aller au chevet de la communauté de communes pour participer à des tentatives que des cabinets d'études mettent en place pour intéresser les gens au PCAET, etc. Parce qu'eux sont là et sont déjà sensibilisés à travers le groupe qu'on a formé. Et le phénomène à l'oeuvre qui est le plus intéressant et j'espère qu'il pourrait motiver un certain nombre de personnes, en tout cas, on l'a constaté à la fois dans les expériences qu'on a eues dans le village dont je suis maire, mais aussi d'autres villages avec lesquels on a commencé à former un réseau et à discuter. C'est que quand il y a un nouveau comité qui se crée autour d'un projet ou d'une thématique, encore faut-il que la thématique, on puisse sentir qu'elle va se traduire par quelque chose. Eh bien, vous invitez la population. Et il y a deux tiers, évidemment, des gens qui viennent que vous avez déjà vus partout. Les bénévoles sont formidables. Ils ont cette capacité à cumuler le bénévolat de façon incroyable. Quoique chez nous, on a réussi à en épuiser quelques-uns. Donc, il y en a qui n'arrivent plus à faire tous les groupes. Mais vous en avez deux tiers que vous avez déjà vus. Soit ils sont dans une assos, soit ils sont élus, soit voilà. Et vous en avez un tiers qui vont sortir de chez eux. À chaque fois, c'est 5, 10, 15 personnes, en tout cas à l'échelle de notre village, puisque ça va être des groupes de 30, 40. Mais à chaque fois, c'est 5, 10, 15 personnes qui vont rentrer dans ce qu'on appelle l'agora. Ils vont sortir de chez eux. Ils vont participer à un truc collectif qu'ils ne les regardent pas qu'eux. Le fait d'aller ouvrir le poulailler le matin, c'est pas le poulailler qui est chez moi. C'est le poulailler municipal. Et ça, c'est un début. C'est un geste. Alors, effectivement, le profil de l'élu polyvalent qui a envie de tout faire, c'est-à-dire ce fameux élu municipaux, ces maires, il est plus rare. Mais on va peut-être finir par le construire avec des gens qui vont se déclencher sur un sujet et puis, quelquefois, qui vont se mettre à en envahir d'autres des sujets. Forcément, il faut le souhaiter. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à chaque fois, vous avez une part de la population qui vient en supplément. Aujourd'hui, nous, sur 2000 habitants, on peut considérer qu'on a 200 personnes actives. On pourrait se contenter de 60, mais on en a 200 parce qu'on a passé notre temps à aller les chercher, à monter des projets, et puis des projets qui tournent tout seuls. Ça ne repose pas simplement sur le rôle d'animation, de communication qui est important au niveau des élus, au niveau du maire. La question du leadership qu'il ne faut évidemment pas écarter. mais les citoyens s'accrochent à un projet et ça tourne tout seul. Tout à l'heure, j'en parlais avec Camille. Le repair café qu'un habitant a lancé dans le groupe sur la transition énergétique, ça a un rapport. Lui, il est venu dans ce groupe-là. Il a dit moi, je vais faire un repair café. On a donné quelques moyens au départ, uniquement des moyens de communication qui, sur la commune, on a de la chance, on a des ressources internes, ne nous coûtent rien. Et le repair café, il marche très bien avec 30 personnes qui se retrouvent le samedi matin. Et pour tout vous dire personnellement, je n'ai pas réussi à y mettre les pieds depuis qu'il existe parce que mon agenda ne l'a pas permis. Mais le repair café, il fonctionne tout seul, ça marche. C'est un exemple parmi d'autres. La démocratie est en marche. Oui, je ne sais pas si c'est le mot, mais... En tout cas, il y a une richesse qui est inexploitée. Et probablement que c'est aussi la façon dont une partie de la population souhaite que ça fonctionne, nos institutions, par la suite. Nous, le vœu aussi qu'on fait, c'est que derrière la communauté de communes, où l'échelon supracommunal se retrouve ringardisé, mais vraiment ringardisé, par la façon dont on peut faire vivre la politique au quotidien à l'échelle de la commune. Et ça viendra naturellement. Merci, Yvan. Agnès Björzik, on est, c'est passionnant, ces nouvelles formes de démocratie à l'échelle communale. Peut-être, d'ailleurs, forcément en opposition avec les collectivités qui ne l'adopteront pas. Vous, vous représentez... Vous êtes la présidente, Ile-de-France, des maisons familiales rurales. Vous représentez... Non, pardon. Oui, c'est bien cela. Le président me regarde... Famille rurale. Famille rurale, pardon. Décidément, on les confond toujours. Vous allez nous parler de la démocratie dans les associations, parce que les associations sont également le terreau de ces nouvelles formes de démocratie, par leurs propres actions, par leurs initiatives, par ce champ qui est justement élargi, qui ne se limite pas à une géographie, mais à un groupe de citoyens beaucoup plus ouvert. C'est quoi vos principales expériences ? Excusez-moi, président. Bonjour à tous. On a la chance, dans le mouvement associatif, effectivement, comme ça a été dit par Yvan, de ne pas être limité par une loi sur le cumul des mandats. Donc les bénévoles, effectivement... Donc vous y faites la vie, la carrière, vous restez en poste sans arrêt. Voilà. On peut occuper plein de mandats. Voilà. Tout ça pour démarrer sur le fait que le tissu associatif est d'une richesse qui est inouïe, mais qui ne peut travailler qu'en synergie, en particulier avec les acteurs locaux. Je voudrais débuter mon propos en revenant à ce que disait la ministre ce matin en ouverture de cette journée. Elle disait que pour ruraliser, puisqu'elle a retenu l'impératif du titre de cette journée, il faut être dynamique. Il faut être plusieurs. Ça a été redit toute cette journée et jusqu'à il y a quelques minutes. Et puis elle a dit qu'il fallait que l'État contractualise avec les territoires. J'y ajouterais, pourquoi pas ? Et aussi que l'État ou les collectivités contractualisent aussi, de façon plus ou moins formelle, parce que ça peut être beaucoup plus souple, avec le tissu associatif, qui soit représenté par famille rurale, dont l'ADN, effectivement, est d'exister dans les territoires ruraux, mais avec tous nos amis du tissu associatif et de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que les associations, en fait, sont des espaces de démocratie qui ont une liberté qui est extrême. Voilà, il faut un conseil d'administration, il faut un bureau, mais il n'y a pas peut-être un certain poids, une certaine responsabilité qu'on retrouvera, par exemple, auprès d'élus d'un conseil municipal. La société civile que nous constituons, elle peut inventer. Elle peut accompagner des prises d'initiatives. Elle peut être à l'initiative de synergie. C'est-à-dire qu'on a là l'exemple des Molières où on a une municipalité qui a lancé un repair café parce qu'on est sur un modèle de démocratie qui a été expérimenté et qui est peut-être en train de se développer. Aujourd'hui, famille rurale, sur l'ensemble du territoire de la France, anime des dizaines de repair café et en partenariat avec les collectivités. Parce que pour faire un repair café, il faut des bénévoles qui soient un petit peu motivés pour s'engager là-dessus parce que c'est comme ça qu'ils vivent la citoyenneté. mais il faut le soutien des collectivités parce qu'on n'a pas le droit du sol, on n'a pas de bâtiment, on n'a souvent pas de locaux et donc il faut le soutien. Et effectivement, c'est vraiment là un exercice où beaucoup de nos adhérents, nos bénévoles, les familles peuvent exercer cette première concrétisation de la citoyenneté. C'est s'engager comme bénévoles dans un repair café, dans des échanges de savoirs. Et puis là, voilà, on teste le fait que quand on parle de souveraineté, c'est une certaine autorité et les habitants et les familles découvrent par le contexte associatif qu'ils peuvent être acteurs. Et puis après, ça peut être relayé auprès d'autorités locales, voire même auprès de l'intercommunalité. On n'est plus dans le domaine associatif traditionnel. On est déjà dans un espace élargi. On est déjà dans l'échange et la confrontation avec des gens différents. Ça n'est plus la volonté de gens qui viennent dans une même association avec un but précis. On est dans un espace beaucoup plus large. Ça peut être les deux. C'est un espace de liberté. Quand on agit dans le tissu associatif sur les territoires, souvent, peut-être par toujours, mais on est clairement distancié des enjeux de pouvoir qu'il peut y avoir dans une commune ou dans un bourg ou sur un territoire. Et donc, c'est une liberté d'expression qui peut vraiment s'exprimer avec beaucoup de souplesse et sans, je dirais, les contraintes parce que parfois, dans la politique locale, pas toujours. Et heureusement, certaines communes en sont préservées. Les politiques partisanes peuvent venir aussi intervenir. Et ce n'est pas ça qui va faciliter l'invitation et l'incitation aux bénévolats. Je voulais aussi vous donner un exemple, et ça a été évoqué ce matin, du fait que ce qui se passe dans les territoires ruraux peut parfois être suffisamment remarqué et remarquable pour être dupliqué dans les grandes villes. Dans les activités qui font partie du catalogue de familles rurales, nous sommes formateurs BAFA. Et donc, nous organisons des formations BAFA dans les territoires ruraux. Et puis, un jour, on a décliné un modèle de formation BAFA dans le cadre du référentiel, tout va bien, mais avec une lecture sur la citoyenneté et inciter les jeunes, même mineurs, à prendre conscience de leur place dans l'agora, dans la cité. Ils peuvent le faire dès 12 ans, 13 ans, même avant. Un enfant qui ramasse un papier par terre dans la cour d'école qui va le mettre à la poubelle, c'est un citoyen. Voilà, parce qu'il préserve, il agit pour que l'environnement de tous soit, reste agréable pour tous. Et dans le travail que l'on a fait, en fait, en pleine Seine-et-Marne, je ne sais pas s'il y a des Seine-et-Marnais, mais il y a beaucoup de territoires ruraux en Seine-et-Marne. En fait, le travail que nous avons fait a été remarqué. Il a été évoqué. Et aujourd'hui, ce modèle de formation BAFA que nous avons développé dans les territoires ruraux, il a été repris par la ville de Paris pour laquelle nous intervenons. Donc tout ça pour dire, et ça a été dit aussi tout à l'heure sur la table ronde sur la culture, n'ayons pas honte et surtout, soyons très fiers, nous sommes un laboratoire dans les territoires ruraux parce que souvent, les choses sont plus simples, c'est moins lourd. Il ne faut pas réunir 150 personnes pour décider. Il ne faut parfois en réunir que 15 ou 20. Et donc voilà, ce qui se passe dans les territoires ruraux, en termes de citoyenneté, comme pendant les autres domaines, c'est suffisamment remarquable pour que les villes s'en inspirent. Voilà. Le modèle qui est évoqué de citoyenneté qui se fait dans le village des Molières, voilà, il peut être décliné dans les quartiers, dans les arrondissements, il demanderait une adaptation. Et bien là, ce qui a été fait par Famille rurale sur la citoyenneté, eh bien, ça a été remarqué et ça a été copié. Nous croyons beaucoup aussi, par Famille rurale, au fait que la citoyenneté commence d'abord auprès des jeunes mineurs ou majeurs. Vous allez nous parler des juniors associations. Absolument. Voilà. Qui est un dispositif que nous accompagnons, comme d'autres, qui permet à des jeunes mineurs d'exister en tant qu'association. Donc devenir juniors associations, c'est très simple. Ils ont 16 ans, 17 ans. Ils peuvent même être collégiens. Et par ce dispositif, ils ont le droit d'ouvrir un compte en banque. Ils ont le droit d'aller voir le maire et de lui dire bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame le maire. Nous voudrions avoir une salle pour organiser un bal solidaire avec nos copains de troisième. Pas de problème. Et nous considérons que ça, c'est un modèle d'initiation à la citoyenneté. Et ça fonctionne. Nous nous engageons également auprès des services civiques. Aujourd'hui, il y a un dispositif national qui s'appelle le service civique. Le service civique, c'est une expérience citoyenne que nous avons plaisir à accompagner parce que dans les territoires, nous en avons besoin. En Ile-de-France, nous avons deux jeunes qui travaillent auprès de familles rurales et qui sont l'une des deux et là pour travailler sur l'éducation citoyenne des jeunes par des conseils municipaux des enfants qu'elle accompagne, par des conseils municipaux des jeunes. Et donc, c'est une jeune femme qui est service civique et qui travaille à créer un esprit citoyen auprès des plus jeunes. Et vous, ça vous permet de cultiver le thème de l'engagement ? Aussi, voilà. L'engagement citoyen, l'engagement... Mais on se recoupe, l'engagement dans la cité. La politique, au départ, c'est ça, c'est s'engager dans la cité. Plusieurs vecteurs pour le faire. La politique locale, l'engagement associatif. Les acteurs éducatifs sont nombreux. Et effectivement, nous sommes allés au plus loin parce qu'il y a un machin qui existe qui s'appelle l'institut de l'engagement. Je ne sais pas si ça parle à certains. C'est Martin Hirsch, ça. Absolument. Et en fait, l'idée de cet institut de l'engagement auquel nous contribuons, c'est d'aller plus loin dans l'engagement citoyen, c'est-à-dire au-delà du service civique qui va durer quelques mois, quelques heures par semaine, de proposer des vraies formations à des jeunes dont le métier sera d'agir... Alors, ils ne font pas Sciences Po. Ils ne veulent pas faire de la politique. Mais ils ont envie de s'engager dans la citoyenneté. Et donc, dans ces jeunes, il y en a qui ont... Des fois, je dis Bac moins 15, Bac plus 15. C'est un peu exagéré. Mais souvent, ce sont des jeunes qui ont fait un service civique qui ont pris goût à ce travail-là. Et donc, nous avons créé une masterclass avec l'institut de l'engagement parce que nous pensons que ça fait partie de l'ADN de famille rurale d'accompagner les jeunes à être citoyens, à devenir citoyens, à apprendre à l'être. Et puis surtout à... Et finalement, en renverse histoire, comme il y a moins de services publics, moins de moyens dans les territoires ruraux, vous avez une action, un terreau pour... Voilà. C'est l'idée à famille rurale. Et ça se développe beaucoup dans les territoires ruraux parce que ça a été dit 10 000 fois depuis ce matin. Il y a... Voilà. Les services publics sont moins accessibles. Donc, il faut de l'initiative. Il faut... Il faut de la solidarité. Il faut de l'entraide. Voilà. Parce que... Peut-être moins de consommation possible parce que tout ne se fait pas aussi naturellement. Il faut militer. Mais d'une manière générale, dernière question, tout se passera à l'avenir au travers de ces nouvelles formes de démocratie et d'échanges. On n'imagine plus revenir sur des choses beaucoup plus directives. On l'espère. bien. Merci, Agnès. Thibaut, le... J'allais dire, on va passer à l'Europe. On pourrait passer à l'Europe avec vous, comme on le dit ce matin pour Leader France que vous présidez. le sens de ma question sur ce thème des démocraties, c'est... Est-ce que les expériences des territoires européens que vous croisez régulièrement... On a vu beaucoup d'exemples européens en novembre dernier à La Rochelle de votre dernier congrès national. Est-ce que c'est inspirant ? Est-ce qu'on a des territoires hors hexagone qui ont de l'avance sur nous, notamment dans le fonctionnement d'égal, mais pas uniquement dans cette démocratie de proximité ? Alors, oui, effectivement. Il y a sans doute des pays européens où la démocratie de proximité, la démarche ascendante, bottom-up, comme on dit dans les milieux bruxellois, est bien plus développée qu'en France où on reste encore sur des vieux schémas pyramidaux qui partent d'en haut et qui ont un peu tendance à écraser la base. Et ça se voit à tous les niveaux, au niveau local, mais parfois aussi au niveau national. Si on revient au sens de la démarche de LIDER, justement, puisque tu y faisais référence, LIDER, c'est donc un programme européen de développement rural et on dit aux acteurs locaux vous vous organisez entre vous, vous écrivez, vous co-construisez avec la société civile et les élus une stratégie locale de développement et cette stratégie locale de développement, l'Europe va vous la financer. C'est-à-dire que l'Europe va vous confier une somme d'argent de FEADER que vous allez ensuite utiliser pour financer des petits projets locaux de développement rural. Et pour attribuer les subventions, vous allez mettre en place un comité de programmation dans lequel le collège de la société civile sera majoritaire par rapport au collège des élus. C'est-à-dire que l'Union européenne que l'on voit parfois très lointaine, très abstraite, très bruxelloise, là aussi, dit aux acteurs locaux un, je vous fais confiance, c'est-à-dire que je vous confie une somme d'argent. Alors dans les faits, ce n'est pas aussi simple. D'ailleurs, on a quelques problèmes de consommation à cause de ça, parce que l'échelon national devient tout compliqué, mais entre l'Europe et les territoires, c'est très simple. Un, je vous confie une somme d'argent parce que vous avez co-construit ensemble une stratégie locale de développement parfaitement adaptée à votre territoire qui est souvent un petit territoire, une trentaine de communes. Et puis, vous allez ensuite gérer cette enveloppe en partenariat avec la société civile. Donc dans les comités de programmation, on retrouve bien évidemment les maires, les présidents d'Interco, mais on retrouve aussi les grandes associations comme Familles rurales, on retrouve les chambres consulaires, les lycées agricoles, les lycées professionnels, les agences locales de l'énergie et du climat, etc. Donc, ce qui est très important à souligner, c'est qu'une fois de plus, cette Europe qu'on voit très technocrate et très bruxelloise, est capable de faire confiance au territoire à condition que les territoires s'organisent par eux-mêmes et à condition qu'ils soient capables de partager la décision. Et je peux vous dire que souvent, lorsque l'on discute du fonctionnement des comités de programmation, il y en a 340 en France hexagonale et d'outre-mer puisqu'il y a 340 territoires qui bénéficient du programme leader. Lorsqu'on échange sur le fonctionnement des comités de programmation, une des premières remarques, c'est que c'est pas simple de faire comprendre aux élus qu'ils vont être minoritaires. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent autour d'une table pour distribuer de l'argent public sur des projets qui sont auditionnés, etc. Mais le pouvoir est véritablement dans les représentants de la société civile, des personnes qualifiées, etc. Et ça, parfois, chez les collègues élus, on a du mal à leur faire accepter ça puisqu'ils se disent mais c'est de l'argent public, c'est issu des impôts, moi je suis élu au suffrage universel, j'ai la légitimité pour distribuer l'argent public. Et on leur explique qu'il va falloir laisser un peu de place aux acteurs du territoire. Et cette démarche qu'on appelle le développement local par les acteurs locaux, qui s'appuie sur une stratégie locale de développement, un comité de programmation des fonds et une programmation sur 5 ans, eh bien, elle détient en elle beaucoup de choses qu'on a pu entendre pendant la crise des Gilets jaunes. Je ne parle pas de ceux des Champs-Elysées qui cassaient tout, mais ceux des ronds-points qui voulaient se faire entendre. Et justement, on entendait parler du prix du diesel, du RIC, etc. Mais on entendait aussi parler de la nécessité d'écouter la population, d'écouter les citoyens, d'écouter les acteurs sur ce dont ils ont besoin. Et quand on les écoute, comme vous le disiez très bien précédemment, en plus, on les attire pour venir co-construire avec nous et on peut leur donner des responsabilités. Donc moi, qui suis un Européen convaincu, vous l'aurez compris, je suis très heureux de dire que cet exemple de développement local par les acteurs locaux est un exemple qui a été appliqué par l'Union européenne, pensé par un Français dans les années 90, il faut quand même le rappeler, mais généralisé par l'Union européenne. et ça fonctionne tellement bien d'ailleurs qu'on l'a généralisé au FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et la Commission souhaite le généraliser au FEDER, le Fonds européen pour le développement régional, dans le cadre de stratégies urbaines intégrées, où il y aurait là aussi le même fonctionnement de ce développement local par les acteurs locaux pour gérer le FEDER au plus proche des territoires. Alors, dans ta question, c'était, est-ce qu'il y a des pays où ça fonctionne mieux ? Oui, il y a des pays où on a génétiquement cette volonté d'associer les acteurs locaux, de travailler avec les territoires, de faire vivre la démarche ascendante, alors qu'en France, on a quand même plutôt une tendance à vouloir tout institutionnaliser, c'est-à-dire de vouloir sécuriser, rajouter des couches, mettre des autorités de contrôle, etc., et de façon à ce qu'on soit sûr de laver plus blanc que blanc, sauf qu'au final, la machine se grippe et qu'on n'arrive plus à faire émerger l'intelligence des territoires, à faire réfléchir les gens ensemble, à faire émerger des nouvelles idées, à faire de l'innovation. Et dans d'autres pays, et notamment dans les pays d'Europe orientale qui ont été pendant des années sous le joug communiste, eh bien, il y a véritablement cette capacité à travailler ensemble. Ça n'a pas été simple au début, dans les années 2000-2004, lorsque l'Europe orientale s'est ouverte notamment au programme Leader, on leur a dit vous allez travailler ensemble, vous allez co-construire, vous allez coopérer, et tous les mots qui commencent par co, ça leur fait peur. Pour eux, c'est du collectivisme. Donc au début, ça a été compliqué de les mettre autour de la table pour les faire travailler ensemble, mais aujourd'hui, force est de constater que ça fonctionne mieux qu'en France, parce qu'il y a eu, après ces années de joug communiste, un souhait, justement, de redonner la parole au peuple, de faire travailler les acteurs ensemble, et on a vraiment des très, très beaux exemples de territoires très dynamiques, très innovants, qui s'appuient sur les concepts de smart village, mais pas que, et qui développent des stratégies locales très originales, avec des axes de travail qui sont parfaitement identifiés par rapport aux forces et aux faiblesses du territoire. Moi, je le vois en Pologne, en Roumanie, en République tchèque, il y a aussi beaucoup d'autres pays où ça fonctionne très bien, mais je pense qu'en France, on a besoin de libérer les énergies, on a besoin de donner de la confiance, et à tous les échelons, on manque de confiance, c'est-à-dire que l'élu local ne fait pas forcément confiance aux citoyens pour donner des idées ou pour co-construire, les régions ne font pas toujours confiance aux collectivités locales lorsqu'elles développent leur grand schéma de SRADET, etc. L'État a beaucoup de difficultés à faire confiance aux échelons locaux et donc tout ça fait qu'une fois de plus la machine se grippe. Et je pense que dans la ruralisation des politiques françaises et des politiques européennes, il y a ce concept qu'il faut véritablement réinjecter, c'est la confiance. Et quand on sera capable de se faire confiance, quand l'État sera capable de dire plutôt qu'être un État prescripteur, on va être un État facilitateur, quand le maire va être capable de dire plutôt être un maire qui décide, je vais être un maire qui anime, qui fait émerger les idées, qui organise, qui favorise l'intelligence collective, on aura réintégré cette confiance qui est nécessaire. Mais ça, vous le partagez assez que ces expériences de démocratie participative ou d'initiative telle que vient de le décrire Yvan, à l'échelle communale et à l'échelon communal, ça démarre et il y a beaucoup plus de retard au niveau des autres échelons. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, vous, dans un organisme call vote qui n'est pas un organisme de gestion mais plutôt un organisme de développement. Alors, l'esprit du programme leader, c'est effectivement de faire du développement local. Mais comme je le disais, aujourd'hui, avec le grippage de l'ensemble de la procédure, nos techniciens, leaders, animateurs, gestionnaires sont plutôt occupés à essayer de se sortir des complexités administratives franco-françaises plutôt que de faire du développement territorial. Mais effectivement, on est là pour développer nos territoires. Et il est fini le temps où chacun, enfin, où le maire, le président du conseil départemental, le président de région décidait dans son bureau de ce qui était bon pour sa collectivité. Néanmoins, il faut faire attention aussi quand on parle de démocratie participative, de concertation, etc., à ne pas faire des grandes assemblées, des grandes réunions publiques où les gens vont avoir du mal à s'exprimer, sauf ceux qui ont un peu de bagou. Et puis, de faire attention aussi à ne pas avoir des citoyens, soit à titre personnel ou représentants d'organismes, qui deviennent des professionnels de la concertation, qui sont dans tous les organismes, dans tous les comités, dans toutes les commissions, etc., et qui, du coup, n'ont plus la même approche que le citoyen que l'on va aller chercher sur un projet spécifique. Parce que, là, je vais changer de casquette pour prendre celle de maire. Moi, dans ma commune, j'ai remarqué que quand on faisait une réunion publique participative, en marchant, etc., sur l'aménagement d'une rue, tout le monde était là. Quand j'ai fait des ateliers participatifs pour répondre à un appel à projet du Conseil Régional sur la revitalisation du centre-bourg, donc un concept un peu plus général, c'était un peu plus difficile de mobiliser la population. Je ne me suis pas pourtant démonté, et on va continuer à essayer, mais pour toucher nos concitoyens, je pense qu'il faut d'abord aller les voir pour parler de l'aménagement de leur trottoir, et après leur dire que leur trottoir, il se situe dans l'aménagement global d'un bourg ou d'un village, et qu'on pourrait peut-être réfléchir ensemble, pas uniquement à l'aménagement de l'espace public, mais aussi au commerce, à l'habitat et au service. C'est ce que disait Yvan tout à l'heure aussi, il ne faut peut-être pas alourdir les structures, on lance des possibilités et les gens viennent, se réunissent ou ne se réunissent pas. Oui, et puis moi, ce que j'ai apprécié aussi dans ton intervention, c'est que tu as dit à un moment donné, il faut que les élus acceptent d'être minoritaires. nous, notre village, on l'a accepté d'autant plus facilement. Il reste un vaste chantier, là, non ? Oui, mais par exemple, nous, on l'a accepté assez facilement dans notre village puisqu'on a été élus avec 100% des voix. Facile. Donc, du coup, oui, mais ça vous met une pression. Et surtout, on est parti parce qu'on avait construit un projet pendant un an et que même y compris il y a eu une velléité à la dernière minute de monter une liste, la personne qui a voulu le faire à chaque fois qu'elle est allée voir des gens dans le village, elle m'a dit mais il y a un projet qui s'est construit depuis un an avec tout le monde. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et donc, en fait, j'ai l'habitude de dire et j'aime bien cette définition, c'est que la vraie démocratie, c'est celle où on se choisit et pas celle où on s'élimine. Et c'est vrai que si on peut prendre le temps pendant un an de le faire, finalement, l'élection municipale, ce n'est plus vraiment un enjeu et tous les comités consultatifs qu'on a mis en place, les élus comme les spécialistes des comités consultatifs parce qu'il y en a qui deviennent, effectivement, sont minoritaires parce qu'à chaque fois, on se retrouve plutôt envahi par une population qui est là plutôt sur le sujet et qui, et qui donc majoritairement va faire pencher les choses à tel point que je vais plus loin et ce n'est pas une caricature. Je vous jure que c'est vrai. Dans notre commune, quand on vote au conseil municipal la révision du PLU, il n'y a personne dans la salle. Quand on vote le budget, il n'y a personne dans la salle. Il n'y a plus personne en fait depuis 4 ans. Il y en a eu au début du mandat. Des gens qui croyaient que ça continuait comme avant, au cas où. Et en fait, comme les choses se construisent avant, ils savent très bien que le conseil municipal, c'est un moment juridique qu'on fait pour que le préfet ait les bons papiers et que tout va bien. Mais ce n'est pas du tout l'endroit où se gère la commune. Un dernier juste petit mot parce que c'est sur la question des outils de démocratie participative. Là, vous sentez déjà le mot galvaudé. D'ailleurs, un des co-auteurs de notre livre, Daniel Cueff, qui est le maire de Langouette, il n'utilise plus. Il lui dit démocratie coopérative. C'est probablement plus adapté. Surtout, ce n'est pas simplement des questions de vocabulaire. Il y a aujourd'hui des outils. On parlait des conseils de quartier, par exemple. Les conseils de quartier, on a une technique en France qui est très descendante sur les conseils de quartier. Il n'y a quasiment pas un endroit en France où réellement ça marche, les conseils de quartier. Alors que c'est d'ailleurs le seul truc qui est un petit peu dans la loi et pas dans la constitution municipale des Molières. Le budget participatif. Alors, je caricature un peu, mais juste pour moi, c'est une insulte. On a un conseil municipal des enfants. Et donc, dès cet âge-là, on fait comme famille rurale, on dit aux enfants, voilà, vous allez, même temps, vous êtes élu au conseil municipal des enfants, vous allez élaborer des projets. Jamais, on va dire aux enfants, vous avez 10 000 euros pour l'année, démerdez-vous. Le budget de la commune qui fait 1 700 000 euros de fonctionnement, il est autant à cet enfant qu'à moi ? Quelle est la différence ? J'occupe juste la fonction de maire et lui, il est enfant au conseil municipal des enfants. S'il a un bon projet, il a le droit de puiser autant qu'il veut. À la limite, des possibilités, vous savez, à chaque fois, on va étudier. Mais voilà, le fait que sur une année scolaire, il y a une aire de jeu qui est sortie à 10 000 euros, ça n'a pas été téléphoné dans le sens où on devait juste faire 10 000 euros pour le conseil municipal des enfants. Donc, il faut se méfier, c'est utiliser, y compris même ici à Paris, le budget participatif. Est-ce que ce n'est pas simplement du gadget et de l'animation ? Alors que réellement s'approprier la commune, c'est s'approprier la totalité de son budget. Il n'appartient pas plus à moi, ce budget de la commune, qu'à cet enfant du conseil municipal des enfants et qu'à ce citoyen qui participe au comité consultatif sur la transition énergétique. Il nous appartient à tous. Donc, attention, je pense qu'effectivement, c'est un mot à la mode, démocratie, et que là, on va apparaître aussi des marchands de rêve et des choses qui ne correspondent pas réellement à des réalités au quotidien de la pratique, de la coopération citoyenne et de ces expériences, effectivement, qu'on voit beaucoup au local. Merci. Juste une petite précision par rapport au point de vigilance. Je pense qu'effectivement, il y a des générations de citoyens qui n'ont pas été habitués à ce qu'on les fasse participer. Donc, quand on va les chercher, ce n'est pas naturel, d'où l'importance des conseils municipaux des jeunes. Alors, le tien est beaucoup plus économe parce que le mien m'a sorti un terrain multisport à 100 000 euros. Mais bon, on est en train de le faire tout de même parce que c'était nécessaire. Il y a des moyens en Bretagne. On a réussi à mobiliser des subventions parce qu'il faut aller à la pêche aux subventions. Tout ça pour dire qu'effectivement, il faut qu'on éduque aussi les jeunes à participer à la vie de leur commune si on veut que dans 20 ou 30 ans, ils participent à la co-construction des politiques publiques locales, voire mieux qu'ils s'investissent dans une liste aux élections municipales. Mais on a sans doute une génération qui vraiment n'avait pas du tout eu l'habitude qu'on aille la consulter. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, Camille, je voudrais vous redonner la parole et vous poser une question. En conclusion, êtes-vous optimiste sur ces nouvelles formes de démocratie ? Mais sur ces nouvelles formes de démocratie et pourquoi ? Je le suis parce que, et pour terminer aussi sur l'engagement dès le plus jeune âge, nous, on est allé voir, on a fait l'effort parce qu'on parlait de mairie du 21e siècle quand même, on n'allait pas la faire avec que les adultes, et que les agents publics. Du coup, on allait voir les enfants dans les écoles. On a travaillé avec une classe de CE2, on a travaillé avec des collégiens et on s'est rendu compte que quand on leur donnait les outils et l'espace pour s'exprimer, ils étaient porteurs de beaucoup d'idées auxquelles les autres et même nous n'avions pas pensé. Une conscience écologique aussi qui m'a vraiment surprise. Une conscience autour des causes environnementales qui était assez, assez forte et c'est réconfortant à entendre. On se dit qu'il y a une belle génération et je pense qu'il ne faut pas catégoriser la jeunesse dans une société individualiste et qui se désengage parce que je pense que ça serait la sous-estimée. Voilà. Merci, merci mesdames, messieurs. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada